Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleue, au francebleu.fr Bonjour la France déconfinée, bonjour à tous. Morale à zéro pour moi aujourd'hui. À 30-0 même. C'est le score que se tapent les joueurs français de tennis normalement à cette époque. Mais comme là il n'y a pas Roland Garros, j'ai le moral à 30-0 moi. Ah non mais, comme ça me manque Roland Garros, tu te rends compte ? Toutes les célébrités qui vont devoir faire un communiqué pour annoncer leur nouvelle conquête alors qu'habituellement il leur suffisait juste de prendre une place en gradin le jour de la finale pour terminer dans Paris Match. On y a pensé, à Paris Match, hein ? Cette année ils vont devoir faire quoi leur une avec Camélia Jordana ? Non mais quelle descente aux enfers pour eux aussi, franchement. En plus, t'as remarqué, enfin c'est quand même bizarre. Il suffit que Roland Garros soit annulé pour qu'on retrouve du beau temps à Paris au mois de mai. Alors que d'habitude au mois de mai à Paris, enfin il pleut tous les jours. À mon avis le ciel doit penser que le tennis c'est de la merde. Eh ben non, c'est pas de la merde. Un sport où on pratique encore l'esclavage des mineurs. Au contraire, c'est moderne. Ils sont beaux, hein, n'empêche tous ces ramasseurs de balles. Et vas-y que je te ramène ta serviette dégueulasse entre chaque point. Et vas-y que je vais te chercher de nouvelles bouteilles d'eau. Et vas-y que je t'épluche ta petite banane. Tout ça pour être payé en bouteilles de Perrier. Eh ben si, c'est beau, au contraire. Bon, seul point positif là, au moins cette année on était soulagés. Ah ben, on se disait, bah oui, cette année au moins il n'y aura aucun français d'éliminé sur le cours. Eh ben si, là en ce moment, tu sais, ils font des travaux pour installer un toit sur le cours central. Tu crois pas qu'il y a un ouvrier qui s'est blessé. Il s'est pris le marteau sur le pied, il vient de déclarer forfait. Ah putain, mais, eh, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Bon, les tennismans français, heureusement pour eux, ça va. Mais enfin bon, ne crions pas victoire trop tôt, hein. Ils peuvent encore se blesser en jouant à la PlayStation, ces cons-là. Non mais franchement, un toit rétractable sur le cours central. Mais enfin, mais un Roland-Garros sans plus et sans vent, mais enfin c'est pas Roland-Garros. Enlevez-nous Nelson Montfort, les chapeaux blancs et la nouvelle meuf de Patrick Boyle pendant que vous y êtes aussi. Justement, il manque Nelson Montfort, hein. Si, il manque, hein. L'homme qui parle cinq langues en même temps. So, Rogers, do you are dans une forme senti veramente grande porque te vas a la mañana. D'un question, oui, en plus, t'as vu, l'autre toujours a posé des questions à la famille pile au moment où il faut pas, tu sais. Alors, comment trouvez-vous votre fils qui est en train de... Mais pousse-toi du con, tu vois pas que c'est la balle de batte, putain ! Eh, n'empêche, j'imagine la frustration de Raphaël Nadal qui comptait justement sur cette édition de Roland-Garros pour terminer sa collection de soupières en argent comme on s'est il y a quinze ans. Ah non, mais franchement, eh, c'est vraiment un début d'année complètement pourri, hein. Allez, au gare de la pêche, portez-vous bien, sortez, hein, me sortez couvert. Et à demain ! Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada ...